Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir yo tout le monde c'est Sophie le Geek j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une grosse grosse annonce dans cette vidéo la date de sortie officielle de la xbox series x oui j'ai bien dit officiel vous allez le voir alors déjà pour tous ceux qui ne savent pas ou qui n'auraient pas suivi l'actualité des next gen ces derniers jours la xbox series x c'est celle ci voilà avec la manette etc on revient également sur un autre point beaucoup de questions sont à chaque fois relevés sur ce point là mais les grosses la console elle est énorme non on regarde bien tu vois la manette une deux on met trois manettes empilées et tu as la taille de la console c'est à dire les amis j'ai fait un petit schéma etc chez moi la console mesurera à peu près 30 cm donc vous prenez une règle voilà vous avez vous avez les 30 cm c'est pas énorme ça ferait à peu près 30 cm sur 15 cm voilà un petit rectangle pour ma part je vous l'avais dit je trouvais ça vraiment stylé classe sobre voilà pas trop sophistiqué avec ce petit effet incurvé en hauteur à qui quand tu allumes la console la lumière verte qui jaillit de cette console la couleur xbox moi personnellement et bien je suis charmé par cette console je ne dis pas que la ps5 ne me charme pas non plus on va attendre les annonces après du côté de sony je sais très bien qu'il va y avoir deux gros gros jeux qui vont voir le jour également chez playstation je pense honnêtement les gars j'aurai les deux consoles du moins je vais essayer un passionné comme moi je vais être obligé pour vous également pour la communauté d'obtenir les deux consoles et puis ensuite on fera des lives on parlera de tous les jours on fera pas mal de tests bref voilà maintenant parlons de cette date qui a été dévoilée c'est enfin officiel vous allez voir sur ce site là voilà par exemple j'ai pris celui ci alors il y en a plein des sites il y en a plein xbox et jane regardez bien la date de sortie de la xbox series x se précise et regardez ce qu'il ya marqué c'est en décembre 2020 que la sortie de la xbox series x est prévue l'information est officielle et provient directement du store xbox britannique où le mois de décembre 2020 apparaît très clairement comme le montre l'image ci dessous qui a été reprise ici donc ça y est le store xbox britannique donc c'est à dire officiel on parle du store xbox on ne parle pas d'une rumeur de je ne sais quoi décembre 2020 vous pourrez alors vous payer votre xbox series x concernant maintenant la playstation 5 pour l'instant aucune annonce n'a été faite hormis une simple annonce qui avait été dévoilé par sony disant que ça allait être pendant les vacances 2020 donc vacances cela voudrait dire sans doute les vacances période de noël comme la xbox series x en décembre 2020 on ne sait on n'en sait pas plus concernant le prix cela parle beaucoup de comme vous le voyez la sortie de la xbox series x aura donc bien lieu dans un an il reste donc 12 mois pour économiser entre 400 euros et 500 euros pour vous offrir la nouvelle xbox la plus puissante de la marque parce que oui il faut tout de même le rappeler ça va être une console avec ce qui a été annoncé la rétro compatibilité c'est officiel les jeux seront rétro compatibles sur xbox series x pour le prix une fourchette entre 4 500 euros peut-être la possibilité d'avoir deux versions comme ce site peut nous dire voir pourquoi pas une xbox series s voilà peut-être un peu moins cher et qui sortirait en même temps que la série x à un budget plus raisonnable voilà parce qu'on le sait les caractéristiques on parle tout de même de 120 fps 8 cas alors forcément il vous faudra l'écran qui va avec tout le matos quoi mais pourquoi pas avoir deux versions c'est possible c'est possible c'est une éventualité il faudra attendre je pense le salon de l'e3 2020 en juin je pense que je m'y rendrai comme l'année dernière pour vous balancer un max d'infos mais pour ma part je trouve que c'est tout de même une très très bonne nouvelle d'avoir enfin une date un mois décembre 2020 peut-être que ça sera en début décembre on ne sait pas bref déjà on le sait c'est décembre ça c'est une très très bonne chose les amis on n'attend plus que sony se manifeste également peut-être février janvier février voilà ils vont peut-être faire une conférence et enfin nous dévoiler le fameux design de la ps5 avec peut-être voilà une date de sortie pourquoi pas et puis un bon gros jeu parce que hormis godfall j'ai pas vraiment été très très conquis j'attends de voir vraiment un truc époustouflant tel que ça a pu être le cas avec l blade 2 sur xbox series x voilà les amis c'était la petite info du jour ça m'a fait plaisir de la partager avec vous la date de sortie officielle c'est bien décembre 2020 on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo comme vous le savez on fait beaucoup d'actualités jeux vidéo en ce moment on joue également à fifa à pes à dragon ball il ya d'ailleurs dragon ball z cacarotte qui ne va pas tarder l'arrivée des live vont pop et dessus croyez moi sur ce les amis n'hésitez pas à liker pour le soutien mettez moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette xbox series x activer la notif pour recevoir activer la notif qu'est-ce que je raconte activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao bon